Bon, OK, alors ce que je vais faire ce matin, je vais faire une petite vidéo pour faire une modeleur minot originale, OK, parce que les gens m'ont demandé de leur montrer ça. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. Le fil que je vais utiliser, moi j'utilise un fil, j'utilise un Danier 210. Vous pourriez utiliser n'importe lequel aussi, j'aime bien le Nano Thread, ainsi de suite, mais j'aime bien utiliser le Danier 210. Alors là, ce que je vais faire, je vais installer mon fil à deux longueurs en arrière de mon oeil. Je vais me laisser cet espace-là, je vais me laisser deux longueurs en arrière, et ensuite je vais emmener mon fil en arrière ici, presque à l'ardillon de mon hameçon. Alors, là, lorsqu'on a des plumes de dinde, on a deux côtés, on a le côté intérieur et on a le côté extérieur, OK? Alors, voyez-vous, là, je l'ai mis deux, si je les tourne d'abord, voyez-vous, ils s'en vont vers l'extérieur, il faut qu'ils aillent vers l'intérieur. Alors, pour faire la queue, on va prendre la plume de l'extérieur, de chaque côté à l'extérieur. Donc, je vais me couper un morceau de ce côté-là, et un morceau de ce côté-là de l'extérieur. Là, on va mettre nos deux plumes ensemble, mais là, il faut avoir, OK, les plumes qui s'en vont, les pointes vers le bas, puis le côté extérieur de la plume, ça veut dire qu'on ne veut pas ce côté-là, on veut avoir ce côté-là à l'extérieur, c'est-à-dire ce côté-là, pas le côté qui est brillant un peu comme ça ici, on va avoir la plume de ce côté-là, comme ça ici, voyez-vous? Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir se mesurer. On ne la veut pas trop longue, normalement, la queue, là, je fais un hameçon numéro 2, là. Alors, ce que je vais faire, je vais placer ma plume sur le dessus, puis je vais pincer ma plume, OK? Je vais passer mon fil entre mes deux doigts, puis je vais le laisser là. Je vais venir encore, puis je vais faire un autre tour, comme ça, puis là, je vais tirer dessus doucement, envers le haut, et puis je vais revenir en bas pour attacher ma plume. Voilà ce que ça donne. Alors, la plume est bien droite, puis elle est bien attachée, OK? Ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais me mesurer ici, là, tiens, puis je vais attacher, finir d'attacher ma plume en tenant la plume sur le dessus de l'hameçon, là, puis je vais l'attacher comme ça en allant vers l'avant, où j'ai commencé, comme ça, pour bâtir le corps. Alors, ça me donne un corps comme ça, ici. Maintenant, pour le corps, vous pourriez utiliser du tincelle plat, ainsi de suite, avec un tincelle ovale. Mais moi, j'aime utiliser ce qu'on appelle du flat braid. Ce là, c'est un unis, il y a du froding, il y a tout ça, puis je le prends dans le gold. Alors, ce que je vais faire, je vais venir l'attacher complètement en arrière, ici, pour faire mon corps. Je vais ramener mon fil vers l'avant, ici, où est-ce que j'ai commencé à faire ma mouche, puis là, bien, je vais faire mon corps, là, vous voulez m'excuser, mais je vais prendre la... je vais faire de la retâchon avec mon éthopique, là. Je vais amener ça à l'avant, jusqu'ici. On va terminer ça, comme ça. Couper ça. Et voilà. Voilà, là, on a la queue, et puis, je suis en avant, puis il me reste mes deux longueurs de l'œil en arrière, ici. OK? La prochaine étape, c'est que je vais me prendre de l'écureuil. OK? Prendre de l'écureuil gris. Comme ça, ici. Je vais enlever toutes les sous-poils. Vous pourriez le mettre dans un égalisateur de poils. Là, il est en dessous de ma caméra, je ne peux pas le poigner, là. Je vais le faire avec mes doigts un peu, là. Vous allez voir, ça va venir pas mal tout égal, là. Comme ça, ici, je vais en enlever un petit peu. Normalement, dans un égalisateur de poils, ça fait super bien, là. Là, je vais l'égaliser du mieux que je peux, parce que mon égalisateur est... Puis là, je vais venir placer ça ici, là. Je veux que ça a l'air à peu près à la moitié, là, de la queue, là. OK? Là, j'ai quelqu'un qui vient de rentrer durant que je fais mon petit vidéo, là. Bonjour! Bonjour! Je vais me mettre en pause. Je vais recommencer tantôt. Bon, on va continuer notre petit vidéo entre deux clients. Alors là, j'ai attaché mon écureuil en avant. Ça fait que je vais venir le couper ici. Attaché ça. Vous pourriez mettre une petite goutte de colle, si vous voulez, là, pour être certain que ça ne bougera pas, ainsi de suite, là. Petite goutte de Crésie de l'eau. Ça ne fait pas de tort. Bon, maintenant, pour faire l'aile. Alors, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... Je vais mettre ça doué, là, comme ça, là. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... J'ai pris... OK? La partie extérieure de la plume. OK? Alors, j'ai pris la partie qui était à l'extérieur, ici et ici. Là, on va prendre celle qui est à l'intérieur, c'est-à-dire celle-là, celle-là, ici et celle-là, ici, l'intérieur de chaque plume pour faire l'aile du dessus. Donc, on va en prendre une partie chaque. Encore une fois, on va les mettre pour que les pointes aillent vers le bas, puis comme ça, ici, dos à dos. Je vais venir les placer, là. Je ne veux pas que c'est trop long, ça fait que je vais les placer sur le dessus encore. Je vais monter, pincer le fil entre mon doigt, faire un autre tour, donner du lus. Puis là, en remontant la deuxième fois, je vais tirer dessus. Puis là, je vais attacher ma plume. C'était comme ça. Et voilà. Puis là, mes deux plumes vont être placées sur le dessus de notre mouche. Ensuite, on peut venir couper. Bon. Donc là, j'ai coupé. On peut attacher ça un petit peu. Vous voyez nos belles plumes qui sont par-dessus, là. Qui ont bien les doigts sur le dessus. OK. Maintenant, pour le corps de chevreuil. Moi, j'aime surprendre le chevreuil qui est assez gros. C'est-à-dire que, Oups! Ma lumière baisse. En faisant des mouches, hein? On va... On va augmenter ça encore. Hein? Alors, je vais me prendre un chevreuil qui est gros dans la partie du bas. C'est-à-dire qu'il est assez épais dans la partie du bas pour que ça relève un peu. Alors là, je vais m'en prendre un peu. Là, on va en mettre deux fois. OK. Fait que là, je vais me prendre la première partie. Je vais prendre ma brosse à chars puis je vais enlever tout. Je vais enlever tous les sous-poils. Ensuite, je vais prendre mon églisateur de poils. Vous voyez, il y a deux morceaux. Ça fait que je vais prendre un dans l'autre comme ça. Puis on va tranquillement mettre les poils dedans puis je vais mieux les taper. Comme ça ici. Ensuite, je vais enlever la partie-là. Puis quand je vais les prendre, vous allez voir, mes poils sont tous bien égales. Comme ça ici. Il y en a trop. Voyez-vous? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Je vais mieux les placer ici. Je veux que ça aille à peu près la moitié de l'aile. Et là, quand je vais les prendre, je vais les mettre puis je vais les descendre. Je vais les descendre pour qu'ils soient un peu tout le tour de mon hameçon. Je vais faire un tour, deux tours bien lousse. Ensuite, je vais les tenir puis je vais peser comme ça ici. Faire quelques tours à travers le poil et ça va me donner comme ça ici. Ensuite, je vais pousser vers l'arrière, prendre les poils puis je vais revenir vers l'avant comme ça ici. Vous allez voir, il me reste un espace en avant pour mettre encore un petit peu de poils. Fait que là, ce que je vais faire, je vais en prendre encore un peu. je vais encore une fois enlever toutes les sous-poils. C'est important de les enlever, les sous-poils. Il faut les enlever. Mais ce coup-ci, je veux juste avoir cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais couper les points. Voyez-vous, là, je suis resté juste avec la partie du bas du poil. Fait que là, je vais venir la placer sur le côté de mon hameçon comme ça, que je vais faire deux tours bien lousses. Fait que là, le poil, il se trouve à être bien lousse de ce côté-là de l'hameçon comme ça. Là, je vais venir tenir mon hameçon puis je vais tourner en tirant comme ça puis ça va faire tourner le poil autour de mon hameçon. Voyez-vous, comme ça, là. Là, je vais tirer comme ça puis là, ça ne bouge plus. Bien, comme ça. Ensuite, je vais venir en avant comme ça. Je vais faire mon nœud de finition puis je vais le faire comme ça. Je prends mon poil, je le pousse vers l'arrière puis je viens faire mon petit nœud de finition comme ça. On enlève ça et voilà, le nœud de finition est fait. On va mettre de la colle après. Maintenant, pour le taillage, les gens font l'erreur de tailler comme ça. Moi, j'aime ça l'enlever sur le taux comme ça puis mettre le poil bien droit là. Je taille toujours en allant vers l'arrière et non pas sur le côté comme ça. Là, je vais la tourner puis je vais commencer à tailler en dessous en premier. Ça fait que je vais tailler en dessous ici. Puis là, il faut couper seulement les bouts de poils. Il ne faut pas couper les poils qu'on a mis en début, les poils qui sont gris là. Il ne faut pas les enlever. Alors, voyez-vous, j'ai taillé la partie du bas puis là, je vais faire la même chose en venant vers l'avant comme ça, en faisant une belle tête ronde en tournant mon hameçon comme ça. Je continue. Là, je l'ai tourné de l'autre sens puis là, je m'en vais en arrière en faisant. Je m'en vais tranquillement. Voilà. La tête, vous pouvez la faire à la grosseur que vous voulez. C'est vous qui décidez. Alors là, je m'en vais vers l'arrière. J'essaie de faire ça le plus rond possible. Ce qui aide beaucoup à faire ça, c'est ce qu'on appelle des ciseaux qui ont des dents. des ciseaux dentelés, c'est pas mal idéal pour faire ça. Quand ça pointe dans le poêle, ça coupe instantané. Regardez la tête de mon modeleur. Regardez ce que ça donne. Je vais la remettre là. Regardez la belle tête. OK? Voyez mon modeleur minot. Il est fait comme ça. La queue, voyez-vous? Alors, ça donne ça, le petit modeleur. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on le fait. Alors, j'espère que vous allez être capables de faire ça sans problème. Puis, à la prochaine! à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021